Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette petite vidéo, informations les amis. Regardez ça, c'est une première depuis la sortie de Dragon Ball Legend tout simplement, une campagne qui a pop ce matin sur Twitter, donc entre Dokkan et Dragon Ball Legend. Alors bien sûr les amis, je rappelle que derrière c'est Bandai, dans tous les cas, mais ce n'est pas les mêmes jeux, ce n'est pas les mêmes développeurs non plus, voilà, donc tout n'est pas pareil, mais bon derrière c'est Bandai évidemment, qui est derrière tout ça, mais quand même c'est assez sympathique. Alors, ne vous affolez pas entre guillemets trop rapidement, pour l'instant c'est juste une campagne Twitter, d'ailleurs c'est bien écrit en dessous, alors d'ailleurs même pas que Twitter, d'ailleurs je précise, enfin c'est eux qui ont précisé juste en dessous, que le nombre de partages qui vont être comptés, c'est sur tous les réseaux sociaux, donc tu as Twitter, tu as Facebook, alors Never Café je ne connais pas, mais peut-être un truc anglais, je n'en sais rien, mais tu as également Facebook, donc j'aime à penser que ça va concerner aussi la globale, parce que, enfin, en fait peu importe, parce qu'en soi, a priori la récompense c'est un fond d'écran spécial. Bon, donc Dokkan également a Twitter, bon là c'est en japonais, mais bon c'est pareil. Donc a priori, une fois qu'on aura RT à cette fois, donc 20 000 partages grosso modo, bon ce qui sera fait d'ici la fin de la journée je pense, eh bien on aura un fond d'écran spécial, alors c'est un fond d'écran pour smartphone, ce n'est pas un fond d'écran pour le jeu. Maintenant, est-ce que c'est juste un fond d'écran genre, voilà, juste un fond d'écran ? Genre, je ne sais pas, par exemple, Chalot avec un peu les graphismes de Dokkan, je n'en sais rien, je ne sais pas trop, mais un mix entre les deux, enfin je ne sais pas, mais est-ce que le fond d'écran va teaser quelque chose d'autre ? Ou est-ce que c'est juste un fond d'écran, parce que ça me paraît bizarre quand même, juste un fond d'écran, voilà, bonne journée, je ne sais pas, c'est étrange. Bon après, c'est peut-être aussi moi je vois ça, je vais vous dire comment je vois ça, pour moi ça c'est une sorte de prise de température, genre on balance un petit tweet, on voit l'autre, je vois là, on veut des petits partages et tout, et on voit ce que ça donne, et peut-être qu'après dans le futur on aura une vraie collaboration entre les deux, avec des cartes qui sortent de part et d'autre, ça peut être sympa, ça peut être très très sympa, donc voilà, donc voilà les amis, je vous invite à RT, le tweet du compte global, et pourquoi pas le compte japonais, RT, faites à RT des deux, ça ne coûte rien, c'est vite fait, et puis n'hésitez pas à RT aussi du côté de Dokkan d'ailleurs, ah si c'est bon, je l'avais fait d'ailleurs, je l'avais fait, donc voilà les amis, ça peut être très sympa cette histoire, donc affaire à suivre, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais je voulais vous le partager. Alors, autre information, ça concerne la globale, avec la confirmation de Trunks et Zamasu MF, pour ceux qui étaient encore un petit peu sceptiques, et bien là, le doute n'est plus permis, c'est une évidence, ça arrive pour la prochaine célébration, alors j'en profite pour passer par Yangipédia, donc un Fodokan Battle, qui fait toutes les semaines un petit point, et voilà, c'est vraiment bien foutu, il fait un petit point de ce qui part, ce qui arrive sur Dokkan, sur la version globale, donc principalement sur la globale, n'hésitez pas à suivre son compte Twitter, c'est plutôt bien fichu, un petit récap, donc on en profite pour mettre en avant son travail, c'est en aucun cas lui qui m'a demandé je ne sais pas quoi, non non, c'est juste que j'ai vu moi-même qu'il faisait ça et que c'était cool, donc voilà, n'hésitez pas à suivre son compte Twitter, il est dans la description, donc, qu'est-ce qu'on a ? Parce que quand on va voir sur DBZ Space les dates de fin des events, eh bien, on a une date de fin, enfin une date de fin, pseudo date de fin, pour, donc c'est indiqué ici, le 10, donc le 10 novembre, donc les events seront indisponibles, donc a priori, les portails vont sortir le 11 ou le 12, alors je pense le 12, il me semble que couleur, la date d'indisponibilité, c'est après c'était deux jours après le portail, de toute façon, je ne pense pas que les portails vont sortir le 11, parce qu'en soi, la célébration commence, a priori, le 12, à la fin de cette Halloween, donc, bon, après, à voir, après, en termes de date, ça donne quoi ? Parce que c'est surtout ça, souvent, les portails sur la globale, ils sortent le mardi, enfin, c'est très probable, voilà, mardi prochain, c'est le 12, bon, à mon avis, ce sera mardi, les portails, très probablement, donc, d'ici une semaine, un petit peu plus, mais c'est pas tout, c'est pas tout, la campagne Trunks LR, qui enfin se pointe, en même temps, j'ai envie de dire, s'il ne la faisait pas maintenant, il ne le faisait jamais, parce que, bon, on est un peu dans le thème, donc, voilà, la campagne qui va se pointer, je rappelle qu'on gagne 20 DS plus 10 DS bonus, enfin, en gros, la campagne, tu récupères 20 DS, des vieux Kai, les orbes, et si jamais tu as déjà Trunks LR farmé, pas forcément ce P20, mais farmé, au moins en LR, avant que la campagne débute, tu as 10 DS en bonus, voilà, donc 30 DS en tout, si tu l'as fait avant que la célébration, enfin, que la campagne pop, voilà, après tu récupères 10 vieux Kai, les orbes que tu as investis, etc, etc, donc, c'est assez cool, il me semble que c'est la catégorie future qu'il faudra utiliser pour avoir plus de drop, si je ne dis pas de conneries, donc, voilà, c'est très sympa, alors, oui, apparemment, oui, les DS, et si vous l'avez, ce P20, bon, mettez-le au cas où, dans ceux qui l'ont, qui l'ont, qu'il n'aurait peut-être pas mis, pour avoir les DS en plus, mettez-le au Cp20, parce que, j'avoue, je ne m'en souviens pas trop s'il faut qu'il soit Cp20 ou pas, bon, mettez-le au cas où, après, je ne sais pas, parce qu'il parle des vieux Kai aussi, donc, bon, mettez-le au Cp20, au pire, de toute façon, vous allez récupérer vos vieux Kai, de toute façon, donc, il n'y a pas de problème, et je ne pense pas que vous aviez envie d'en farmer un deuxième, ça m'étonnerait, après, bon, chacun fait ce qu'il veut, le boss rush, d'ailleurs, voilà, nouveau boss rush qui va arriver également, parce que, voilà, c'était prévu, dans cette célébration, un nouveau boss rush, nouveau battlefield, qui, celui-là, actuellement, il va prendre fin dans quelques jours, et, bon, l'arrivée des 2K d'Event, donc, semaine prochaine, il va y avoir pas mal de DS à récupérer, déjà, au minima, avec tout ça, et le boss rush, je rappelle que c'est celui-ci, alors, j'avoue que c'est un boss rush assez chiant, enfin, qu'on se comprenne, un boss rush, les amis, si je le fais une fois, c'est fini, mais, en fait, le premier, c'est Boumf, qui est extrêmement chiant, parce que, à part, si tu pars avec un Piccolo, tu peux pas, enfin, il se régène à Boucolo, et Reblo, tu recommences tout, en fait, il est full life, donc, c'est long, mais, bon, pas très grave, on le fait une fois et c'est fini, donc, en soi, c'est pas un problème, donc, voilà, après, on a Metal Cooler, qui est quand même un 2K d'Event assez corsé, derrière, comparé aux autres Rosé, Gogetabou, Broly, Broly, pareil, Broly qui peut mettre des tartes assez impressionnantes, donc, voilà, mais, grosso modo, ça n'a pas posé grand problème, vous vous en doutez, et 35 DS à la clé, donc, c'est quand même très, très, très appréciable, donc, voilà, pas d'autre chose à vous dire, donc, ça arrive, ça arrive, la globale, on s'est fait chier pendant au moins deux semaines, enfin, arrêtez, il y a encore une semaine à se faire chier, en fait, on s'est fait chier la semaine dernière, maintenant, on va se faire chier cette semaine, et la semaine prochaine, enfin, le loup arrive, et on a hâte de découvrir la célébration, normalement, Tanabata, bien sûr, avec tout ça, tout ce beau monde, et puis, normalement, le portait avec les trois LR, pour choisir un LR, etc., on y reviendra dans une prochaine vidéo, sur ce choix, pour ceux qui ont les pièces rouges, évidemment, sinon, ça ne va pas être possible, donc, voilà, les amis, on va s'arrêter là, n'oubliez pas le petit instant soutien, petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à passer sur Utip, très bonne journée à tous, à très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada